Voilà, aujourd'hui, comme homework, on va travailler sur le grand cercle. Le grand cercle a besoin d'un triangle ici au niveau de tes jambes. Voilà, donc ça, ce serait un carré, hein, c'est exactement en toute main hanche, ça c'est un triangle. D'ailleurs, tous les mouvements, que ce soit les huit, comme ça ou comme ça, ou les cercles, demandent que tu aies les jambes en triangle. Et donc, pour le grand cercle, on va aller derrière, sur le côté, derrière les jambes tendues, sur le côté, et devant les jambes pliées. Donc, pour passer de là, sur le côté, ce que tu veux faire, idéalement, tu plies un peu, tu assouplis un peu les genoux, d'une manière à ce que quand tu es sur le côté, tu n'es pas comme ça, ouais, que ce n'est pas une hanche, qui va faire ça, tu vois la différence. Donc, tu veux que la hanche soit toujours parallèle au miroir, hein, de là à là. Donc, quand on le voit d'ici, de là à là, je suis debout. Et puis, quand je vais devant, je plie les genoux, et je vais là. Voilà, donc, je ne suis pas comme ça, là, avec la hanche, mais le corps, le reste entier, c'est ça. Voilà. Ça, c'est pour la technique du cercle. Et ce qui est vraiment important, évidemment, c'est de savoir que derrière, tu ne veux pas plier les genoux. Sinon, tu vas te trouver comme ça, ça va faire très très moche, tu vois. Ici, on a le dos plat. Aussi, ce que tu veux respecter, c'est que tu vas aussi loin que tu peux aller grâce à ta souplesse. Tu dois regarder devant et avoir ça ici relevé. Parce que sinon, ça donne ça. Ouais, 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 donc tu vas rester ici. Hop, toujours. Hop, là. Et donc, ça, ça dépend vraiment, hein, parce que tu vas tendre les genoux, avoir le dos plat, puisque ici, tu tires, ça dépend de ta souplesse. Ouais. Chez moi, je peux aller encore un peu plus loin parce que je suis bien souple. Ça, c'est juste ça. Donc, attention, si tu vas derrière et tu commences ici à arrondir, ce n'est plus bon. Donc, tu n'as pas besoin d'aller très loin derrière, tu peux rester comme ça. Alors, pourquoi j'ai dit très loin derrière? Parce que de là jusqu'à là, plus je vais me pencher en arrière, plus je vais devoir faire l'équilibre devant. Voilà, ça, c'est aussi simple. Et maintenant, quand tu fais ça, ce qu'on va rajouter, c'est les bras. Première version, très simple, tu les laisses simplement pendre. Tu vois, je les laisse pendre verticalement, mais ma hanche, elles voyagent. Mais donc, je vais faire une décoration. Je croise derrière, je croise devant. Ça, c'est la version très débutant et très simple. Tu peux maintenant faire ça, les bras ouverts. Et alors, tu peux accompagner le mouvement. Hop et hop. Et puis, on a la version qui est très fun, qui est plus de la musique, si la musique est très teasy, comme ça. Alors, tu vas rajouter ici un rebondissement dans les talons. Tic, 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 tic. Ça vient juste ici des pieds. Je ne sais pas si tu vois les pieds. Tic, tic, juste là. Tic, tic. Ouais. En danse et en danse orientale, bien spécifiquement, tu as un ancrage, mais tu as su beaucoup de force dans les pieds. Donc ça ici, juste rebondir un peu sur les pieds. Hop. Ouais. Tic, 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 tic. Tu pars avec la hanche, tu vas regarder. Tu vas dire au revoir. Ah, tu vois là. Hum. Et ici, donc tu es comme ça. Tu twistes ici. Tic, 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 tic. Oui, tu te mets là, tu twistes. Tu danses avec ta hanche. Je fais comme ça. Ah, au revoir. Tu vois, mon regard, il est par là. Ciao, ciao. Hum. Je suis parti, ma hanche. Ah, tu revois là. Ah, cool. Tic, 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 tic. Au revoir. Hum, parti. Ah, tu revois là. Tic, 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 tic. Aïe. Voilà. Moi, comme ça, toi, tu es prête pour le prochain cours. Et tu vas maîtriser cette histoire de faire un grand cercle. Oui. Dernière chose que je vais dire. Oui, oui. Ici, pour les personnes qui sont un peu avancées. La danse aime le dynamisme. On s'ennuie très fort. Ce n'est pas une mathématique où on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va compter, ça va être 6 mois. J'ai envie de ralentir. Aussi, j'ai envie de ralentir ici. Et là, je vais plus vite. J'ai un dynamisme qui rend ça plus, ouais, ouais, moins ennuyeux. Voilà, fais ça. Mets-moi dans le commentaire ici. Comment ça va ? Est-ce que tu as des questions ? Tu peux m'envoyer ta petite vidéo par WhatsApp. Et comme ça, je te corrige si tu as besoin d'aide. Et bien sûr, sinon cours. Ciao, ciao.